La municipalité a proposé un concert de soutien au peuple ukrainien à l'espace Mandela. Un concert organisé au pied élevé par l'adjointe à la culture Nathalie Penet, ainsi que l'adjointe en charge des Solidarités, Fabienne Delpouve, pour la campagne de récolte de dons mis en place. C'est le maire de la commune, Damien Broor, qui a ouvert ce concert solidaire. J'avais un peu de naïveté de penser que l'histoire pourrait nous servir et que plus jeune on se retrouvera avec des conflits de cet ordre. Et je me rends compte qu'on est à l'abri de rien aujourd'hui. Et donc avec un peu de beaucoup, enfin beaucoup de consternation, je vois que la bêtise humaine peut toujours faire des dégâts et des dégâts considérables. J'espère qu'on arrivera rapidement à une solution et que tout s'arrêtera au plus vite. Il a remercié le personnel communal présent pour ce concert, qui a accepté de venir travailler sans être rémunéré. Donc on aurait pu commencer par une minute de silence, mais je pense qu'on n'en est pas encore au recueillement et aux condoléances. On est plutôt en encouragement. Donc je vous propose d'applaudir pendant une minute pour envoyer un peu d'énergie au peuple ukrainien et pour qu'il puisse récupérer de bonnes ondes et puis lutter contre l'agresseur, l'envahisseur. Après sept minutes d'applaudissements, place à la musique avec le Johnny Tribute Show. Pendant près de deux heures, le groupe a repris quelques-uns des plus grands tubes de Johnny Hallyday, 24 au total. Voici un petit aperçu. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. 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 C'est parti.